Chers amis, vous le savez, il y a différentes manières d'ouvrir la porte à la foi. Il y en a qui entrent par le cœur, c'est-à-dire à la suite d'une expérience spirituelle qui les saisit au plus profond de leur intériorité et qui leur fait découvrir l'ineffable proximité d'un Dieu ami des hommes qui souhaite faire alliance avec chacun. Il y en a qui entrent par l'action, c'est-à-dire qu'ils finissent par découvrir Dieu dans un engagement caritatif ou dans le désir de rejoindre les plus pauvres, soulager les détresses. Ils comprennent que la charité a un visage et s'aperçoivent qu'ils peuvent en nommer la source et le but ultime qui est Dieu. Il y en a qui entrent par l'art, c'est-à-dire qu'ils se laissent toucher par un tableau, une sculpture, un morceau de musique. Ils entrent en résonance avec l'intuition de l'auteur et à partir du tremplin que constitue l'œuvre d'art, ils entrevoient une lumière, parcourent un chemin, pressant un avenir. Enfin, il y en a qui entrent par la raison, c'est-à-dire à la suite d'une lecture, d'une conférence ou d'une recherche intellectuelle, qui leur parlent et leur permettent de découvrir la cohérence de l'univers et de répondre à la question philosophique par excellence « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? » Et l'autre question philosophique, la triple question « D'où venons-nous ? Qui sommes-nous ? Et où allons-nous ? » Les Céli-Doc, maintenant il faut dire les mondes de Théo, sont des lieux habités. Grâce à la compétence et à la disponibilité des personnes qui s'en occupent et qui sont particulièrement en capacité de rejoindre cette dernière catégorie de personnes, ceux qui cherchent à comprendre, à augmenter leur connaissance pour mieux avancer dans la découverte, dans la découverte de Dieu. C'est Mgr Doré qui disait « Plus on connaît Dieu, plus on l'aime, et plus on l'aime, plus on a envie de le connaître. » La vocation de ces librairies associatives consiste à permettre aux visiteurs habituels ou occasionnels de trouver des livres, des revues, des CD qui les aident à développer leurs connaissances religieuses et peut-être, à partir de là, à explorer un chemin spirituel, un chemin de la rencontre de Dieu. Et vous avez dit « Je suis là, serviteur ou servante de la rencontre ». Voilà, nous y sommes, sans s'être concertés, on dit la même chose et on pense la même chose. De fait, les centres diocésains de documentation accueillent quatre sortes de publics. D'abord, les institutions. Au départ, ça vient de là. Les paroisses, les mouvements, les services ecclésiaux, en particulier au départ, c'était les outils catéchétiques qui étaient proposés. Et puis, peu à peu, les circonstances aidant, on s'est rendu compte qu'il fallait élargir le spectre et proposer plus largement d'autres documents et faire d'autres propositions. Et ça a permis aussi aux services, aux services diocésains, de se rapprocher, puisqu'il y avait là un lieu pour la catéchèse, pour l'enseignement religieux à l'école, pour la liturgie, pour la pastorale des familles, pour le catechuména, voilà. Avant déjà la refonte, le projet de refonte de la curie, eh bien, il y avait déjà l'idée qu'il faut que les services coopèrent davantage. Et le Célidoc et maintenant le monde de Théo, ce sont des lieux qui permettent cette collaboration. Donc d'abord les institutions. Ensuite, il y a les chrétiens convaincus qui cherchent à nourrir leur foi. Et puis les chrétiens festifs, je les appelle comme ça, qui cherchent un cadeau à offrir à l'occasion d'un baptême, d'une première communion, d'une confirmation, ou lors de fêtes comme Noël et Pâques. Et puis il y a les chercheurs de sens qui peuvent, peut-être, à travers nos propositions, devenir chercheurs de Dieu. Vous l'avez compris, nos librairies religieuses associatives se veulent résolument au service de l'évangélisation par le livre. Même si beaucoup de choses sont accessibles par Internet, un livre reste un livre avec le plaisir de le feuilleter, de surligner, de le prêter, de le relire facilement. En outre, nous avons au service de cette mission un certain nombre de personnes qualifiées qui peuvent conseiller et éclairer toutes celles et ceux qui sont à la recherche d'un ouvrage pouvant répondre à leurs besoins spécifiques. À Strasbourg, à Dorlisheim, à Colmar et à Mulhouse, les mondes de Théo assurent depuis plus de vingt ans ce beau service de la diffusion de l'évangile et de la pensée chrétienne par le livre. Ici, à Mulhouse, je voudrais saluer tout le travail qu'a faite Béatrice Schneider pendant des années. Elle va nous rejoindre. Et saluer aussi les deux personnes qui lui ont succédé, Madame Solbar et Sirane, et puis quelques bénévoles aussi qui accomplissent un travail remarquable. Merci. Merci.